...de vous retrouver, madame, messieurs, pour cette édition de la mi-journée en direct sur la télévision nationale congolaise. A toutes et à tous, bonjour. Au sommaire de cette édition, circulation perturbée cet avant-midi dans la capitale suite à la grève des chauffeurs. Pas de transport en commun sur les artères de Kinshasa, constat fait par nos reporters. On y revient dans un instant. Au sommaire également, la décision est prise. Le gouvernement de la République suspend toutes les activités non sportives au stade des martyrs et Tata Raphaël. Et ce, suite au drame survenue, samedi 27 juillet 2024, lors du concert de l'artiste et musicien Mike Calambay. On en parle dans ses journales. Voilà tout pour le titre. Encore une fois, ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Je l'ai dit, la circulation perturbée ce lundi 29 juillet dans plusieurs coins de la capitale et pour cause, les chauffeurs de transport en commun ont débuté leur grève. Ils exigent, entre autres, la cessation de la tracasserie de la police de circulation en routière. On fait le point avec Chimène Dondro. Une seule alternative pour les usagers de transport en commun ces matins, prendre la moto. Kinshasa s'est réveillée sans transport en commun, une situation qui a occasionné de foules dans les arrêts de bus. Les personnes interrogées évoquent un mot d'ordre de grève de chauffeurs urbains qui protestent contre les tracasseries policières et de services de transport devenus, selon eux, insupportables. Des colonnes impressionnantes de populations dans les arcteurs de Kinshasa s'y sont formées, vu la croissée absence d'un moyen de transport de masse. Bon nombre d'usagers espèrent que la situation pourra évoluer d'ici 17 heures ou encore demain matin, pour que la vie reprenne son cours normal dans la ville de Kinshasa, une mégalopole de plus de 15 millions d'habitants. Et suite à ces mouvements de grève observés dans la capitale, la population kinoise s'est exprimée. On l'écoute. On l'écoute, on l'écoute, on l'écoute. On l'écoute, on l'écoute, on l'écoute, on l'écoute. On l'écoute, on l'écoute, on l'écoute, on l'écoute. On l'écoute, on l'écoute, on l'écoute. On l'écoute, on l'écoute, on l'écoute. 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 On l'écoute, on l'écoute, on l'écoute. On l'écoute, on l'écoute. C'est vrai que c'est les vacances. C'est vrai que nos enfants ont l'écoute. Mais en ce qui concerne ces deux lieux, qui, d'après certains rapports, sont des lieux à risque de telles agrémentées, cela est suspendu. Et ça sera respecté. Et le ministre de la Justice est là. Pour Jacqueline Chabani, les organisateurs doivent au départ contacter les autorités pour solliciter et obtenir un accompagnement sécuritaire en termes d'organisation, car la sécurité, notamment sanitaire, s'avère cruciale pour la population congolaise. L'enquête en cours pour établir les responsabilités est placée sous la responsabilité du gouverneur de la ville de Kinshasa en collaboration avec la ministre des Affaires sociales. Nous ne pouvons pas arriver à comprendre et à considérer que les organisations festives s'organisent aussi d'autant que les vies humaines, les vies de nos concitoyens, de nos populations, de nos enfants, soient mises en danger. Il est également prévu le renforcement de la réglementation pour les événements des types festifs. Toutefois, les organisateurs du concert gospel de Maï Kalambaye, qui ont pris part à la réunion, ont rassuré quant à la prise en charge des victimes. L'Institut de la protection civile de Ouagadougou va recevoir sous peu des stagiaires congolais pour des formations en protection civile. La vice-ministre de l'Intérieur est allée sur place pour préparer le terrain et l'arrivée de ces jeunes congolais. Images et commentaires. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Chielakamba, séjourne à Ouagadougou pour une mission de prospection en prélude d'une formation des sapeurs-pompiers. Sur place, l'émissaire du gouvernement souminois a visité l'institut prestigieux spécialisé en formation de sapeurs-pompiers. Question d'avoir l'esprit net sur les matières dispensées et les matériels didactiques mis à la disposition des apprenants. Au terme de sa mission, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Chielakamba, a fait part de la détermination du gouvernement souminois d'échanger la donne en matière de la protection civile en RDC via ce nouveau quinquennat du chef de l'État. C'est pour cette raison que nous sommes venus répondre à l'invitation du gouvernement burkinabé, de la formation des sapeurs-pompiers de l'Institut supérieur de protection civile, dans l'espoir d'y envoyer très prochainement beaucoup de Congolais pour renforcer l'efficacité de nos services publics pour pouvoir faire face aux sinistres et catastrophes de tout genre. De son côté, le chef de l'Institut burkinabé, des sapeurs-pompiers, dit attendre l'arrivée des Congolais, à l'instar d'autres Africains. Nous avions donc un candidat du Congo, mais il faut dire que, puisque c'est une épargne régionale, nous avions au total 22 stagiaires provinciaux de 13 pays d'Afrique qui ont pris part à cette session de formation. C'est avec un grand plaisir que nous recevrons chaque année pour les différentes formations qui sont conduites ici. Depuis cette dépêche initialement prévue pour ce lundi 29 juillet, le dépôt des candidatures aux différents postes de membres des bureaux est reporté à 72 heures suite aux problèmes techniques et logistiques. Par conséquent, les bureaux provisoires du Sénat décident en réaménageant les calendriers de la manière suivante. Vendredi 2 août, dépôt des candidatures de 9 à 18 heures, lundi 5 août 2024, examen des recours par la commission ad hoc et affichage des listes définitives. Mardi 6 août, séance plénière d'audition et puis mercredi 7 août, plénière consacrée à l'élection et à l'installation du bureau définitif de la chambre haute du Parlement. Tout autre chose à présent, c'est l'une des étapes devant conduire au désengorgement de la prison centrale des Makala. 421 détenus dont les dossiers étaient éligibles ont été libérés. Le ministre d'Etat, ministre de la Justice, Constant Moutamba, a présidé cette cérémonie, nous dit Cédric Kenina. La liberté, l'opposé de la servitude, s'est détenue en hâte de la vivre, un luxe. 421 d'entre eux, pensionnaires de la prison centrale des Makala, quittent leur cellule sur décision du ministre d'Etat, ministre de la Justice, Constant Moutamba, dans le cadre de l'opération des désengorgements de cet espace de détention qui s'inscrit dans la droite vision du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tichekedi. Un geste qui ne concerne pas les criminels financiers et dépendra du comportement des bénéficiaires à ne plus récidiver, a souligné les patrons de la justice. Depuis le 1er et le 3 juillet, nous avons réussi à faire libérer plus de 1 283 prisonniers illégalement détenus. Et là, nous venons de faire libérer 421 condamnés qui ont rempli les conditions de libération conditionnelles. Il faut dire qu'initialement, la prison de Makala a été construite pour accueillir 1 500 prisonniers. Mais écoutez, c'est à l'époque Kinshasa que vous comptez 2 millions d'habitants. Pour tordre le coup aux médias qui font l'apologie des Makala comme étant un mouroir, Constant Moutamba annonce une opération visant à assainir ces centres de détention en les désinfectant en vue d'une réhabilitation prochaine. Pour éviter une surpopulation carcérale, comme c'est le cas, n'essaieront transférés à Makala que des auteurs de faits jugés graves, a-t-il insisté. On les appelait les Koulounas. Aujourd'hui, ils sont devenus les bâtisseurs de la nation. Cette conversion leur a permis d'être utiles à la société. Ils sont désormais dans la menuiserie, dans la maçonnerie et dans la mécanique. Focus sur ces anciens Koulounas, devenus bâtisseurs avec Amita Louambra. En fournissant ces bancs métalliques et en bois, les bâtisseurs du service national démontrent leur engagement pour l'amélioration d'apprentissage et de soutien à l'éducation supérieure. Une initiative qui revêt une importance capitale dans l'amélioration des infrastructures universitaires. C'est toute une chaîne dans la fabrication de ces bancs qui débute d'abord par le rabotage du bois afin de lui donner une bonne forme et la coupe à la scie pour une mise en forme avant l'assemblage. Je remercie le président Tshiseki et le général Kassomo. J'ai appris le métier et je suis salariée. Après avoir acquis une formation en 2020, en ajustage, ce bâtisseur se dit fier de transmettre aussi son expérience aux nouveaux apprenants venus des différentes provinces qui viennent de rejoindre le service national grâce à l'esprit managérial du commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouic. Après avoir raboté les bois, nous fabriquons des bancs pour être livrés par la suite. Nous avons été transformés aujourd'hui. Je suis un encadreur et beaucoup de bâtisseurs sont derrière moi. Ancien Koulouna, aujourd'hui reconverti en bâtisseur de la nation, cet autre jeune, à ce jour soudeur et ajusteur, explique son parcours. J'ai vivé à Victoire au quartier Matongue. On m'appelait souvent Trésor Satan. Je suis de la première promotion des bâtisseurs de Kanyamakasese de l'année 2020. Nous nous sommes fixés comme objectif de fabriquer 3000 bancs par mois. Aujourd'hui, la production varie entre 1500 et 1700. Être Koulouna n'est pas une bonne vie. Nous devons construire notre pays nous-mêmes. Une fois terminé, les bancs stockés sont chargés par les bâtisseurs pour livraison. Un travail bien accompli, ce qui fait la fierté du maître d'atelier qui affirme que la tâche n'a pas été du tout facile pour aboutir à ce résultat. Au début, c'était difficile de leur apprendre un métier. Après cette formation paramilitaire assortie de la discipline, aujourd'hui, ce sont des hommes utiles à la nation. Après l'université de Kinshasa, l'université de sciences de l'information et de la communication, des nouveaux bancs attendent d'être livrés par les bâtisseurs de la nation, dont d'autres institutions universitaires et scolaires. Et dans le Congo central, des infrastructures scolaires, sanitaires et routières ont été réalisées dans les territoires de Kassangoulou. C'est en fait l'œuvre du député national Didier Moukoko. D'autres précisions, c'est avec Rodé Panda. Le secteur de la santé, l'éducation et les infrastructures routières occupent une bonne place dans le programme du chef de l'État, Félix Antoine Tchizeké de Chilombo, pour son second quinquennat. Dans le territoire de Kassangoulou, la population bénéficie de quelques études de base avec la construction des passerelles et un appui conséquent apporté dans la construction et réhabilitation des bâtiments scolaires et sanitaires en vue de renforcer la gratuité scolaire et la maternité gratuite. Cet appui est une action réalisée par l'honorable Didier Moukoko, qui n'a vu dit élu de Kassangoulou dans le Congo central. Après sa ronde d'inspection dans sa circonscription composée de différents villages, l'honorable Didier Moukoko a réuni la population pour une matinée de restitution et de sensibilisation. Nous sommes là, accompagnés de mon collaborateur, qui désormais c'est un élu de Kassangoulou, qui représente le territoire au niveau de Matadi. C'est avec lui que nous avons voulu nous acquitter de ses devoirs, combien parlementaires. Je ne peux que dire merci aux organisateurs parce que je ne m'y attendais pas et c'est comme ça que je profite de l'occasion pour dire à tout acteur politique d'être conséquent lorsqu'il pose des actions et lorsqu'il mène ses actions sur terrain. Parce que nous sommes suivis d'une manière ou d'une autre. J'ai fait aussi une prière à ce même peuple de continuer à me faire confiance et de beaucoup prier pour nous parce que la tâche est noble. Surnommé homme de proximité Didier Moukoko, Kina Moukoko, député national, a retenu aussi l'attention des observateurs avisés et lui ont remis un diplôme de mérite pour ses multiples réalisations en faveur de la population. Rendons-nous au Sud Kivu, plus précisément à Bukavu, pour parler du lancement du premier atelier de facilitation du comité provincial image et commentaire. L'atelier avait comme thème les défis de l'acheminement du fret à l'import et à l'export au Sud Kivu avait comme objectif d'identifier ces défis afin d'y apporter des solutions durables. Les opérateurs économiques ont plusieurs défis, notamment le mauvais état des infrastructures routières avec beaucoup de barrières tarifaires et non tarifaires, les tracasseries policières et militaires. Ils ont cité aussi l'état de délabrement des ports, l'insuffisance des balisages, les payements des frais illégaux. Les opérateurs économiques ont formulé plusieurs recommandations, telles que les renforcements des infrastructures et des capacités logistiques locales pour mieux intégrer l'économie aux marchés régionaux et internationaux. Dans ce mot de circonstance, le directeur provincial de l'Office de gestion du fret multimodal, OJFM Sud Kivu, qui assure le secrétariat technique du CPF, Michel Kaminda Moukouna a indiqué que son entreprise a commission de promouvoir la productivité nationale dans le secteur des transports multimodal. Nous reconnaissons l'importance précieuse de renforcer les infrastructures et les capacités logistiques locales pour mieux intégrer notre économie aux marchés régionaux et internationaux. Le mandat étant de réguler efficacement le secteur des facilitations du commerce extérieur. Dans son intervention, le président de la Fédération des entreprises du Congo FEC, Sud Kivu, Joaibaydi Kamirindi, a indiqué que les résolutions de cet atelier permettront aux opérateurs économiques évrants dans l'import et export à trouver des solutions en rapport avec les défis qu'ils ont à relever. C'est l'initiative d'une association dénommée Action pour l'encadrement des femmes et filles vulnérables, une initiative qui vient en appui au projet sur la réforme de la justice. Cette séance de briefing et sensibilisation consultative des résolutions des conflits coutumiers, les politiques et les autorités politico-administratives aux approches des gestions des conflits sont organisées par l'ONG Action pour l'encadrement des femmes et filles vulnérables à PFIV en sigle avec l'appui technique et financier de Conjita. Nous avons réuni la société civile, les chefs coutumiers, les membres de CELES ainsi que les agents de la commune de Mambondo, comme le projet se passe à Mambondo. Nous avons parlé avec eux sur la résolution collaborative de nos différents et de nos problèmes. Nous attendons mettre en œuvre tout ce que nous avons dit, pratiquer ça dans leurs milieux respectifs, restituer, parce qu'il y a des chefs-quartiers qui nous ont accompagnés, restituer ça dans leurs quartiers respectifs. Le participant à ces assises s'exprime. Mes remerciements sont adressés directement à l'ONG qui a organisé ce renforcement de capacité. Je demande à l'ONG de multiplier les activités de renforcement des capacités sur la paix et la sécurité. Notons que ces activités entrent dans les programmes d'appui à la réforme de la police. On reste en province, Bounia attire de plus en plus de touristes. Le chef-lieu de la province de Litori est devenu une attraction au regard des nombreuses transformations constatées dans la ville. Le gouverneur militaire, le Bouyakashama, Johnny, s'en est rendu compte lors de sa marche de santé, nous dit Junior Sélémani. Le long de développement imprimé par le gouverneur militaire de Litori, le lieutenant-général Luboyankashama, Johnny, en ville de Bounia, atteint son paroxysme. Mozipela, jadis un quartier répété, chaud du chauffelier de Litori et finalement bénéficiaire d'asphalte. Hier, un rêve, aujourd'hui, est une réalité. Pour se rendre compte de l'exécution de ces travaux effectués par l'entreprise Mogabaon, le numéro un de la province de Litori a parcouru le tronçon compris. Et c'est sous les ovations de la population dira son parcours. Cette marche d'endurance physique hebdomadaire de l'autorité provinciale raffermait davantage une communion avec ses administrés, témoigne les notables Lokouni Nembe. Nous sommes très contents, d'abord, de la randonnée que le gouverneur fait. Cela montre qu'il y a la sécurité et cela rassure aussi la population parce que la population voit son gouverneur avec elle. Donc le gouverneur s'il tire, il passe avec toute sa troupe et puis cela rassure la population qu'il y a la paix. Et ça, c'est une très bonne chose, bonne chose pour nous. Et nous qui sommes des élections nationales supérieures universitaires, ça rapporte aussi notre capacité à bien gérer les étudiants. Et aujourd'hui, la route de l'ISP est très pauvre, nous ne respirons plus la poussière. Donc, encore une fois, coup de chapeau à l'état des sièges, surtout pour les métiers de la sécurité. Le commandant de la 32e région militaire et son équipe se sont associés également à la marche d'endurance du commandant des opérations militaires. Annetouri, qui reste déterminé à remplir la mission lui confiée par le commandant suprême de Fardessi, Félix-Antoine Tiseké de Chouloumbo. Le vice-gouverneur du Manema, lui, a présidé une double cérémonie à la mission localée de l'église méthodiste des Kindous. D'abord, il a procédé à la fermeture de la 6e édition de formation des filles vulnérables, puis à la 12e conférence de la région Congo-Est. Images et commentaires. Le vice-gouverneur du Manema, Kantisamba Makouboul-Corneille, a présidé une double cérémonie ce dimanche 28 juillet 2024 à la mission localée de l'église méthodiste inéthique Congo à Kindou. Il s'agit de la fermeture de la 6e édition de formation des filles vulnérables au centre de formation Maman Lin et l'ouverture de la 12e conférence de la région Congo-Est de l'église méthodiste inéthique. Kantisamba Makouboul-Corneille, dans son discours, a salué la volonté du chef de l'État de collaborer avec les églises dans le secteur éducatif. Nous nous sommes permis d'égaliser les hommages et les églises de Péron aux présents de la République. Chez de l'État, son excellent Félix Saint-Groix, disait-il Thilo, artisan de la peau, qui, par sa volonté politique, travaille à l'église pour la reçue, après la confession religieuse et dans l'engagement des églises, les métiers et l'orientation de Péron. Pour l'évêque Undayemba, la 12e conférence aura accès sur le développement de l'église. La parole est à l'église. Le rénouveau charismatique de la RDC totalise 50 ans. A l'occasion du 50e RDC, mouvement de l'église catholique, il a été organisé une campagne d'évangélisation avec comme thème « Débout et rayon de la lumière de la Pentecôte ». C'était à l'université catholique du Congo. On fait le point avec Jacques Kaboaba. Prière, adoration, aussi introspection et détermination. C'est la grande célébration à la hauteur de la première convention du rénouveau charismatique catholique dans la ville-proveste Kinshasa, qu'a très choisi l'université catholique du Congo ICC. Thème retenu, « Débout et rayon de la lumière de la Pentecôte ». Les orateurs qui se sont succédés à la tribune, Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, révérende soeur Judith Myriam de Côte d'Ivoire, frère Jean-Christophe Sakiti du Togo, mes élabés Léonard Satelli, recteur de l'ICC, ainsi que Julien Yave, ont édifié les uns et les autres à travers ces thèmes importants qui cadrent avec les 50 ans du rénouveau charismatique à RDC. « Prenez conscience que vous avez un pays béni. Vous avez tout au Congo et que vous n'avez pas besoin d'aller en Belgique ou en Chine ou au Qatar ou à Dubaï pour être riche. Vous avez tout. Et prions aussi pour nos autorités politiques et administratives pour qu'ils mettent en place des structures qui permettront aux Congolais de mettre en valeur les richesses qu'ils ont. Et dans ce centre, prions aussi pour la fin de la guerre. Parce que d'autres, pour pouvoir profiter des richesses du Congo, viennent s'installer, monter des rébellions et pendant qu'on se bat contre eux, ils exploitent les richesses. Et ce n'est pas du tout bon. Rappelons toutefois que la particularité des assemblées du rénouveau charismatique, conduite aussi bien par des prêtres que par des laïcs, réside dans l'organisation des séances de prières, des louanges, de l'écoute de la parole de Dieu et de l'effusion du Saint-Esprit en communauté. Vous n'avez pas pu parcourir certains journaux parus ce matin dans la capitale, pas de souci. Jean-Pierre Andolodemazou a sélectionné et commenté pour vous quelques sujets à travers cette revue de presse. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Mike Kalambay au stade des martyrs, un concert de gospel qui se termine par une tragédie. Le gouvernement confirme 9 morts et 19 blessés, annoncés qu'au News, la multiplication des concerts de musique gospel ou profanes au stade des martyrs de Kinshasa, aussi bien que la propension effrénée des artistes à réaliser des plaints, ne va pas sans dommages mortels. Une illustration avec le drame survenue lors du concert du chanteur de gospel, Mike Kalambay, ce samedi 27 juillet, où le nombre de victimes avoisine la dizaine, dont des femmes, l'une d'elles était enceinte et des jeunes enfants. Les morts et blessés de ce samedi viennent s'ajouter à la liste déjà longue des victimes des concerts antérieurs. Des morts de trop qui pouvaient être évitées, renchéries le quotidien. Et à lieu de renouer, écrit le journal, que ce n'est pas la première fois que pareils incidents soient déplorés dans le même stade des martyrs. L'on sait que dans des manifestations qui rassemblent des masses importantes des personnes, des dispositions sécuritaires et de contingences doivent être prises pour contrôler les mouvements des personnes. Comment pouvait-on vendre les billets d'entrer au-delà de la capacité d'accueil du stade des martyrs ? Pourquoi laisser les personnes continuer à accéder au stade alors qu'il n'y avait plus de place ? S'interroge le quotidien. Environ deux ans après, les mêmes causes ont produit les mêmes effets, comme si les leçons précédentes n'ont pas été tirées. Stade des martyrs de la Pentecôte, concert de Mike Kalambay, neuf morts et des péages, constatent le phare. Le concert du musicien Chrétien Mike Kalambay, le samedi 27 juillet, au stade des martyrs de la Pentecôte, voulut une manifestation de louanges, de prières et d'adorations à l'honneur de Dieu Tout-Puissant, a curieusement tourné au drame. Juste en début d'après-midi, 27 juillet 2024, affirme le confrère, neuf morts au total, dont sept au centre Vijana à Linguala et deux autres au centre hospitalier de Ngirindiri. Des pillages, des mobiliers et d'autres équipements de ce temple sportif ont été enregistrés. Suite au drame du concert de Mike Kalambay, suspension des événements non sportifs dans le stade des martyrs Itata Raphaël, les concerts de Fali et Festi Gola prévus en août annulés. Titre Info 27.CD, le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris la décision le dimanche 28 juillet de suspendre toutes les manifestations non sportives dans les stades des martyrs Itata Raphaël et ce, jusqu'à nouvel ordre. Cette suspension entraîne également l'annulation du double concert de Fali Ikupa et du festival de la culture congolaise Festi Gola prévus au stade Itata Raphaël en août. Ainsi se réforme cette édition des 13h30 sur la RTNC. Nous disons merci à la régie pour son soutien et technique. Merci à vous de la confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 19h et ce sera avec Yvette Makoutim à la présentation. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada